... Salut à tous, bienvenue sur le plateau de la Feuille de Match. Très heureux de vous accueillir ce soir pour vous aider à remplir votre bulletin L'AutoFoot 15 par Lyon Sport. Vous avez une bonne chance ce week-end de gagner le pactole d'un million d'euros si bien évidemment vous validez votre bulletin samedi avant 15h, avant 14h, 55. Pour vous aider à remplir ce bulletin, nous avons avec nous une équipe réduite puisque notre équipe est décimée par une épidémie. Les plus costauds ont résisté au virus. Roni Béral, bonsoir. Bonsoir Rudy, bonsoir à tous. Et le deuxième, c'est moi-même, nous sommes à deux donc pour vous aider ce soir à remplir votre bulletin à valider samedi avant 14h55 et gagner toute partie de ce pactole d'un million d'euros. Vous restez avec nous dans un instant, la première partie de notre magazine. Une première partie, Roni, en deux parties. Première partie, une question. Le pied droit de Neymar serait-il son talon d'Achille ? Ben oui, puisqu'on l'a vu hier, notamment contre Strasbourg. Neymar qui s'est encore blessé. A priori, ce serait une blessure au même niveau que celle qu'il avait contractée, souvenez-vous, l'année dernière contre l'Olympique de Marseille, le Béter Tars. Il aurait une vis, en fait. On lui aurait mis une vis lors de l'opération au Brésil. A priori, c'est au niveau de cette partie-là qu'il ressentira une gêne. Donc, on attend aujourd'hui de savoir quelle méthode, quelle thérapie mettre en place pour Neymar. Mais il faudra attendre dix jours pour cela. C'est son talon d'Achille, mais en même temps, c'est aussi le talon d'Achille du Paris Saint-Germain qui a une grosse échéance à venir. La date du 12 février a été cochée par l'ensemble du staff parisien comme étant la date à ne pas rater. Le huitième de finale allée de la Ligue des Champions contre Manchester. Donc, effectivement, c'est une véritable course contre la montre qui a débuté pour le Paris Saint-Germain, mais également pour Neymar. Et pour Neymar, pour le Paris Saint-Germain, vous l'avez dit plus largement, puisqu'on le sait déjà aussi, Verratti a été blessé il y a quelques jours pour le PSG. Alors, est-ce que c'est le jeu de Neymar qui veut ça ou c'est une espèce de fragilité ? Moi, je pense que c'est dû à son jeu. Neymar a un jeu tout en provocation. Et on a vu hier qu'avant de sortir de la pelouse, il a quand même été touché à trois reprises par le défenseur Strasbourg-Joyard. Bon, après, il a un jeu tout en provocation, mais c'est aussi normal que les défenseurs répondent. Il ne va pas chambrer ou donner des petits ponts en permanence sans que les autres aussi ne répondent par de l'orgueil ou des fois une agressivité qui pourrait se transformer en agression. Là, il n'y a pas eu d'agression, mais il y a forcément cette petite fragilité. Quand même, s'il a subi une opération il n'y a pas longtemps, donc forcément, ça rentre en ligne de compte. Je ne peux m'empêcher de penser à la rencontre contre la Colombie où il a été touché, mais j'ai l'impression que le moindre choc, pour lui, c'est toujours catastrophique, parce que le choc contre le Colombien l'a tenu éloigné très longtemps des terrains. Exactement. C'est un joueur, mine de rien, qui montre une fragilité à ce niveau-là, au niveau du pied, notamment. Il y a eu le choc contre la Colombie. Il y a eu ensuite cette blessure l'année dernière contre l'Olympique de Marseille. Il y a cette nouvelle blessure. On l'a vu encore sortir en pleurs. C'est quand même un garçon qui prend régulièrement des coups. De par son jeu, il prend des coups. Mais quand on le voit sortir en pleurs, on sent quand même qu'il y a, on sent une certaine gravité d'ailleurs, qui s'est emparée de tout le staff parisien, même également des joueurs qui ont eu du mal à se remettre dans la partie contre Strasbourg. C'est quelque chose à prendre en compte. C'est un point sensible pour le joueur brésilien, mais c'est également un point sensible pour le Paris Saint-Germain, qui, je le rappelle, attend beaucoup de Neymar lors de ses matchs à élimination directe en Ligue des Champions. Oui, c'est surtout pour cette raison-là qu'on l'a fait venir au PSG. C'est pour les campagnes européennes, et atteindre au minimum une demi-finale de la Ligue des Champions. Ce n'est pas encore le cas ici d'Aventure. Eh bien, il devait être écarté de cette demi-finale allée. Ça pourrait être préjudiciable pour le club, d'autant, comme on le disait il y a un instant, que Verratti, Marco Verratti, lui aussi, est incertain pour ce match allée. Alors, pour ce qui concerne cet impact plus, on ne va pas aller jusqu'à l'agression, vous l'avez dit, Thierry Laurel, l'entraîneur de Strasbourg, ne s'excuse pas du tout. Non, Laurel ne s'excuse pas, pas plus que le défenseur qui a commis la faute. Goncalves non plus ne s'est pas excusé. Ils disent que Neymar ne fait que chambrer ou provoquer. C'est normal qu'on ne lui réponde pas avec des caresses. Voilà, ça donne un peu la température, mais pour moi, c'est de bonne guerre. C'est ce qui se passe sur un terrain de football. Là où j'en veux, en revanche, à l'arbitre, c'est qu'avant cette faute-là, qui est préjudiciable à Neymar, il y a deux fautes juste avant. Déjà, quand le joueur Strasbourg joue sur son premier impact, il y avait déjà faute. L'arbitre ne siffle pas, Neymar reste debout, continue. Deuxième faute, il reste debout. Troisième faute, il siffle. Et c'est là où le joueur se blesse. Donc les arbitres aussi, à mon avis, doivent être plus vigilants. Parce que, quoi qu'on dise, on aime aussi avoir des joueurs comme Neymar sur un terrain de football, des garçons qui provoquent, des garçons qui font du jeu, qui font le spectacle. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va au match. Si c'est pour regarder des matchs, un rappel à plat où il n'y a rien, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de spectacle, on reste à la maison. Donc là, en l'espèce, je pense qu'il aurait, les arbitres devraient également plus protéger ce genre de joueur. D'ailleurs, non seulement Thierry Loret ne s'excuse pas de cette faute, mais il a pris comme exemple la passe du dos que Neymar avait réalisée face à Guingamp, alors qu'il n'y avait plus d'enjeu, il n'y avait plus de suspense, plus rien. Et il dit, là, c'est de la provocation, c'est de l'insulte. Et à la limite, il dit, non, nous, on a répondu avec nos armes. Et il n'a absolument pas présenté d'excuses à Neymar. On va terminer pour ce point. Et c'est vrai, moi, je comprends, je peux comprendre la frustration de Loret ou de Gouvenec pour Guingamp, mais très honnêtement, quand on va au match, nous, spectateurs, nous, supporters, on veut voir ce genre de gestes. Nous, c'est ce qui nous fait rêver, c'est ce qui nous fait applaudir, c'est ce qui nous fait acclamer les joueurs. Ce n'est pas des matchs de bourrin ou avec une équipe qui joue à 10 devant et il y a un bloc défensif qui est bas. Ce n'est pas ce qu'on veut voir. On veut voir du spectacle, on veut voir deux équipes qui s'affrontent, mais qui demandera, je cherche mes mots, mais enfin, deux équipes qui jouent au ballon. Voilà, qui jouent au ballon, c'est ce qu'on veut voir avec des gestes techniques, des coups du chapeau, sombrero, tout ce qu'on voulait, petit pont, enfin, j'en passe et des meilleurs, c'est ce qu'on veut voir sur l'équipe de football. Pourquoi on doit aujourd'hui reprocher cela à Neymar alors qu'il sait son jeu ? Au Barça, il le faisait Neymar. Alors, peut-être qu'en France, ça prend une proportion plus... On est beaucoup plus... On le critique beaucoup plus parce que peut-être que le championnat français est un peu trop faible. Après, les propos n'engagent que leurs auteurs, c'est moi qui le dis, mais en Espagne, Neymar avait aussi ce jeu-là. Il faisait des petits ponts, il dribblait, il accélérait, il attendait les défenseurs et puis il faisait sa roulette. Je l'ai toujours vu faire ça. Alors, ceci étant, pour refermer ce chapitre Neymar, on a beaucoup reproché à Thiago Silva ses larmes. Neymar, lui, ses larmes aussi sont assez faciles, non ? Écoutez, après, les larmes sont faciles, mais s'il sait, le joueur, il sait quand il a mal, et il sait, le degré de la douleur. Neymar est déjà sorti sur blessure, on l'a vu récemment, il avait un petit gène au niveau de la cuisse, il est sorti, il n'a pas pleuré. Mais là, on a tout de suite senti quand même qu'il y avait une gravité au niveau de cette blessure-là et je pense que c'est ce qui l'a fait un peu se lâcher. Parce qu'il se sait en France, il se sent de mieux en mieux au Paris Saint-Germain, le joueur est complètement intégré aujourd'hui au sein du Paris Saint-Germain. cette faute-là, cette blessure-là, cette sortie-là peut lui faire du mal. Voilà, on va refermer. Mine de rien, ça ne nous reste pas moins qu'un homme. On va refermer ce chapitre Neymar avec les doutes du PSG concernant la participation de Neymar mais également de Marco Verratti. Ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup pour le match allé de la Ligue des Champions face à Monyou. on va poursuivre avec quelqu'un qui lui n'est pas du tout habité par le doute. Enfin, Super Mario arrivé à mon port. En l'occurrence sur le Vieux-Port. Sur le Vieux-Port. Donc à Marseille, Mario Balotelli alors qu'il était attendu l'an dernier à Marseille, on lui a préféré Mitroglou. Ça y est, là il a réalisé le coup parfait. Il a quitté Nice pour s'installer à Marseille. Moi je pense qu'il peut réussir à Marseille dans cet environnement un peu style marseillais. C'est un peu ce genre de club dans lequel peut réussir un joueur comme Mario Balotelli qui aime les challenges, qui aime la confrontation. Je le vois bien aller haranguer les supporters marseillais et ne vous en faites pas qu'il sera également scruté. Ses premiers pas à l'entraînement seront scrutés par le peuple marseillais. Mais je crois qu'il peut réussir à Marseille. Selon moi, Marseille a pris du temps avant de prendre ce joueur-là qui est un joueur taillé pour Marseille. On a vu ces premières semaines à Nice la tension qu'il y avait entre Patrick Virat qui est un formidable palmarès et lui. Il va se retrouver devant quelqu'un qui est un tout petit palmarès qui n'a pas été un joueur extraordinaire. Est-ce que Rudy Garcia aura la poigne pour driver un pur sang comme Mario Balotelli ? Moi je pense que Rudy Garcia est un bon entraîneur. il a entraîné à la Roma. Il avait également de gros égaux à la Roma et notamment Totti qui est un joueur formidable mais qui est un joueur à très très gros égaux. Je pense que Rudy Garcia a su gérer Totti. Il saura gérer un joueur comme Mario Balotelli qui est plus caractériel qu'un joueur à fort égaux. Maintenant Rudy Garcia a déjà montré quand même que même malgré la tempête malgré les cyclones il est un homme qui reste droit dans ses bottes et surtout dans son objectif en matière en tout cas ce qu'il s'est fixé il va vers ce qu'il s'est fixé sans sourciller sans regarder à droite sans regarder à gauche il a eu des paillettes il a eu des garçons comme ça à gérer il a un taux 20 à gérer qui n'est pas forcément un garçon facile puisque capricieux lui aussi je crois que Mario Balotelli devrait également rentrer dans le rang et puis l'avantage pour Rudy Garcia d'un joueur comme Balotelli c'est qu'il va arriver à Marseille un peu en tant que Messi voilà c'est le joueur que tout le monde attend justement est-ce qu'un joueur un seul joueur en l'occurrence Mario Balotelli est de nature et a le potentiel pour éclaircir le CL Fosséen je pense que oui parce que c'est le genre de joueur mine de rien qui même s'il n'est pas en forme on ne peut pas mettre un seul défenseur sur lui déjà il faudra au moins deux ça peut libérer des espaces c'est un joueur qui sait prendre la profondeur qui n'hésite pas à frapper de loin qui sait déclencher de bonnes passes qui a une belle lecture du jeu notamment du jeu d'attaque moi je crois que Balotelli peut réussir à Marseille et peut aider Marseille à justement remonter la pente peut aider Marseille à remonter la pente et moi je pense qu'il peut aussi bonifier le jeu de Valère Germain qui est plus un attaquant de complément qu'un véritable leader d'attaque nous verrons tout cela dans les semaines qui viennent Mario Balotelli qui est qualifié pour le match contre Lille mais ça m'étonnerait qu'il soit remplaçant on verra s'il sera sur la feuille de match mais bon il est déjà qualifié pour aider Marseille à remonter vers le sommet et aller vers ce qui est le projet de Marseille se retrouver en Ligue des Champions vous restez avec nous dans un instant nous allons éplucher la grille qui nous intéresse avec un pactole d'un million d'euros je vous l'ai dit à condition bien évidemment de valider votre bulletin samedi avant 14h55 à tout de suite c'est parti